Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, il y a déjà pas mal de monde à ce que je vois, regardez-moi ce temps, je suis en robe, j'ai ressorti la robe d'été, c'est dire s'il fait bon ! Comment est-ce que vous allez ? Dites-moi, dites-moi, il y a déjà pas mal de monde ! Bonjour Claudine, Nathalie, Delphine, Adeline, coucou Dominique, Rita, Karine, Julie, Michel, Marlène, Nathalie, Angélique, Christelle, salut ! Dufi, les idées, salut ! Tempête de balle, salut ! Les échantillons, gros sujet ! Oh oui ! On va parler de tout ça ! Bonjour tout le monde, bonjour ! Ah, Françoise qui dit que son petit-fils est né vendredi, félicitations, félicitations aux parents ! Alors ça y est, j'ai mes retours, 5-5, 5-5, magnifique ! Je regarderai de tricot sur la terrasse et c'est que du bonheur ! T'as bien raison Françoise ! Il fait beau en Bretagne aussi, coucou, bonjour, bon matin du Québec, bon matin le Québec ! 5-5, tu es resplendissante, merci ! Bonjour, ici aussi beau temps, coucou à toutes et à tous, dit Lucette, bien beau soleil mais froid et vous deux ! Ici il fait vachement bon, je crois qu'on est à 20 et 20 degrés, presque 21 au soleil, donc c'est très agréable, c'est extrêmement agréable. Pour vous dire, on a laissé ouvert une bonne partie de la matinée avec Matou, donc c'était super agréable de faire un grand courant d'air dans tout l'appartement. Salut, nuageux à Chambly au Québec ! Bonjour à toutes, je découvre cette chaîne, bienvenue Claudette, installe-toi, prends une tisane, d'ailleurs en parlant de tisane, j'ai la mienne. Hop ! Une tisane rose aux fruits rouges, un vrai petit délice ! Pour celles qui veulent savoir qu'est-ce que je bois, c'est Jardin des Bois de Palais d'été, c'est une de mes tisanes préférées chez eux, j'adore. Elle est toute rouge, je ne pense pas que vous voyez, si peut-être, elle est très rouge en fait à l'intérieur, donc elle est excellente. Bonjour Jeannelle, Matou, tout le monde, l'été arrive que du bonheur. Le printemps, déjà, le printemps. C'est une de mes saisons préférées, parce que l'été, il commence vachement à faire chaud ici, donc du coup déjà le printemps, c'est bien. Tant gris au Maroc, c'est tristouné. Bonjour tout le monde, par chez moi il fait beau, mais un peu de vent, mais soleil c'est super. Bonjour Jeannelle, oui, nous avons un beau soleil ici, près de Nîmes. Bah du coup, on est dans le même niveau, donc du coup c'est normal qu'on ait le même soleil. Bonjour, coucou à tous du centre de la Belgique où il fait beau aussi. Bonjour Jeannelle, ici à Bas-Saint-Laurent, il neige. Au Bas-Saint-Laurent, il neige. Vous inquiétez pas, le soleil va arriver chez vous aussi, les canadiens. Les artisanes sont superbes. Beau temps avec un peu de vent, moi qui ai du mal à émerger aujourd'hui. Bonjour Jeannelle Matou, ciel bleu en Belgique. C'est bien parce que j'aime beaucoup ce petit instant météo, j'ai l'impression d'avoir la météo d'un peu partout dans le monde, c'est cool. Bien, bonjour Montréal. Alors, radio chargée, sacré sujet, réussir son échantillon, ça va renvoyer. Alors, au programme, en gros, qu'est-ce que c'est un échantillon ? A quoi ça sert ? On va essayer d'en réaliser un petit ensemble. Donc, j'ai prévu la laine. Il y a la caméra à côté de moi, l'autre caméra. Donc comme ça, on pourra filmer la réalisation. Peut-être pas de l'échantillon en entier parce que ça risque d'être un peu long, mais au moins une partie. Et on va voir aussi quelques astuces. Donc, comment tricoter l'échantillon, que faire si l'échantillon est pas bon parce qu'il n'est jamais bon, n'est-ce pas ? Ou jamais, rarement du premier coup en tout cas. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. J'ai reçu énormément de questions, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup de questions. Bonjour, nouvelle sur la chaîne, je vous découvre de la Touraine, beau soleil. Sarah, bonjour à tous, bonjour Jaenelle, ici dans le nord soleil, mais un peu frais quand même. Bonjour, du 59 pas la grosse chaleur ici. Coucou Jaenelle, l'échantillon, tout un programme, oui. Alors, on va commencer par la petite intro, n'est-ce pas ? Notre petite introduction, le temps que tout le monde finisse d'arriver. En attendant, pensez au pouce bleu comme d'habitude, c'est important pour faire connaître la radio Trico. Alors, en introduction, commençons, 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 n'est-ce pas ? Commençons avec les articles de la semaine. Je suis toujours en train de refaire des articles, d'améliorer les articles sur le blog. Donc sur le blog www.lestricotnotes.com slash blog, bien entendu. Et du coup, cette semaine, j'ai refait quatre articles, ni plus ni moins. Donc quatre articles, Trico débutant, mes conseils pour les Tricotnotes qui débutent, un article un peu plus complet sur les bouloches, donc sur les peluches, etc. Donc notamment, je fracasse le mythe du « il suffit de mettre le pull au congélateur pour que les bouloches s'arrêtent ». C'est faux ! Et je vous explique pourquoi dans l'article. Que faire avec des restes de laine, 10 idées de projet Trico, donc là, j'ai amélioré encore le contenu. Et le point de vie, le guide ultime pour le réussir à tous les coups. Donc ça, c'est les quatre articles que j'ai refaits cette semaine et qui sont disponibles sur le blog « lestricotnotes.com ». Ensuite, en termes de vidéos, cette semaine, comme d'habitude, deux vidéos en ce moment, donc trois bordures à connaître. Vous avez bien aimé, je suis contente que ça vous ait plu. Donc trois bordures, donc trois bordures que j'aime bien utiliser et qui sont assez originales. Donc ça change un petit peu des bordures en ornicordes et des bordures apicots. Et on a également fait avec Matou une vidéo sur le point de blé, donc une vidéo assez complète sur le point de blé. Donc ça, ce sont les deux vidéos de la semaine. Parlons un petit peu du Café Trico. Le Café Trico qui est sorti cette semaine, c'est le Café Trico avec Charlotte Sometime sans S, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a une chanson qui existe qui s'appelle Charlotte Sometime, mais ici c'est sans S, donc c'est Charlotte Sometime qui nous fait voyager à travers ses inspirations, à travers ses créations. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce que Charlotte a beaucoup voyagé et papoté avec elle autour de ses voyages, de comment elle faisait pour s'inspirer durant ses voyages, comment elle faisait pour prendre des inspirations, se ressourcer. J'ai trouvé ça bien inspirant, justement. Donc du coup, j'espère que ce Café Trico avec elle vous plaira. En plus, elle a une personnalité très agréable, donc c'est double bonus. Au fait, merci pour le mail d'aujourd'hui, me dit Claire, sujet très instructif. Merci Claire, je suis contente qu'il te plaise les mails privés. Donc toujours les mails privés, c'est le dimanche à 10h. Et je vous envoie un petit sujet, une petite réflexion. Aujourd'hui, c'était une réflexion un petit peu philosophique. Dominique, merci pour tout ce travail qui nous est bien utile pour réussir notre écho avec plaisir. Merci. Très chouette, cette vidéo de points différents. Oui, il y en a plein. On en a fait plein avec Matou. Ensuite, parlons un petit peu des cales diamants qu'on a reçues. Alors, les cales diamants, on a reçu celui de Mariem en jaune moutarde, absolument magnifique, avec le point de gris qui commence dès la séparation corps-manche, donc j'ai trouvé ça assez original. Michel ensuite qui l'a fait un très beau verre d'eau, magnifique, ce sont de très belles couleurs. Et après, on retrouve Michalou, Marie et Elisabeth qui ont fait trois beaux diamants également. Par rapport au pull diamant, donc au cal diamant, il est toujours en cours. Il va bientôt s'arrêter, mais il est toujours en cours. Le patron est toujours disponible gratuitement sur le Discord et le restera, je vous rassure. Vous pouvez commencer le cal diamant quand vous voulez. Le salon restera ouvert aussi. Et par rapport au mien, j'ai bien avancé. J'ai commencé ce matin le point de gris. Je suis assez contente de ça. Donc j'ai commencé le point de gris, ce qui veut dire que potentiellement mercredi, je pourrais en être aux manches. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool parce que comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé, mais le mercredi, on se retrouve à 18h pour tricoter le cal diamant. Et si j'arrive à le faire d'ici la fin de la semaine, ça veut dire que je serai rentrée dans les temps. Donc j'aurai tricoté le cal diamant à temps. Ce fut short, mais c'est possible. C'est possible. On peut avoir le lien du Discord ? Oui, bien sûr, Tempête de balle. Matou, super Matou, est-ce que tu peux mettre le lien du Discord, s'il te plaît, pour Tempête de balle ? Je vais demander à Matou de te le mettre. Ok. Alors, bout de pelote et bobine. J'ai fait mon premier échantillon codé grâce à une de tes vidéos. C'est tellement pratique, ça va me simplifier le tricot. Franchement, le codage sur les échantillons de tricot, c'est vraiment super pratique. J'en parlerai sûrement dans la radio. Merci, Jeannelle, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Hélène. Je profite toujours de tes vidéos durant mes trajets et transports en commun. Et je crois que je deviens vraiment accro. On devient toujours très accro, tricot, très vite. Bonjour, Delphine. Ouais, voilà. Matou a mis le lien du Discord, hop, ici. Et il a mis aussi le lien de la formation par là. Voilà. C'est un paru. Bout de pelote et bobine. J'ai envoyé ma photo du diamant par mail en début de semaine. J'espère que tu l'as bien reçu. Je crois. C'est bizarre parce que normalement, tout ce qui est diamant, si je n'ai pas reçu, ça n'apparaît pas sur la radio. Donc, n'hésite pas à me le renvoyer au cas où. Moi aussi, je suis au point de grille. Bonjour, Zahenel. Bonjour, Liliane. Bonjour à tous. Je suis un peu en retard car je sors du boulot. Bonjour, Dulce. Et ne t'inquiète pas, tu n'es pas trop en retard. On vient de terminer l'intro. Il y a une petite musique douce derrière. Oui, c'est Matou qui a mis la petite musique douce. C'est Matou qui l'a choisie. Bonjour, Mademoiselle. Bonjour, Annie. C'est la première fois que je l'entends. C'est chouette, ça détend. Oui, on veut quelque chose qui... On est là pour se détendre. Donc, une petite musique calme. Bien. Bonjour à tous. Je suis sur le pull Orion à torsades. Ah, yes. Bravo, Sylvie. Très beau modèle, mais très long à exécuter. Oui, parce que les aiguilles sont un peu fines. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de ce pull. C'est un challenge aiguilles fines plus torsades. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et prends ton temps, surtout. C'est le plus important. Ok, bah écoutez, on va commencer immédiatement, n'est-ce pas ? On va commencer la radio. Donc, commençons, 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 n'est-ce pas ? Pas de gants blancs, hein ? Pas de gants blancs parce qu'il n'y a pas d'histoire de l'échantillon. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Donc, on va commencer directement par qu'est-ce que c'est un échantillon, n'est-ce pas ? Bon, déjà, l'échantillon, en gros, si on doit faire simple, ça correspond à la mesure de taille des mailles et des rangs. Donc, c'est-à-dire, c'est composé souvent de deux parties, les mailles, les rangs, n'est-ce pas ? Et ça signifie, en fait, l'échantillon, c'est un carré de 10 par 10 cm le plus souvent, qui s'obtient en tricotant, bien sûr, le point principal, et permet d'avoir le nombre de mailles et de rangs pour une certaine taille d'aiguille donnée. Chaque modèle possède son propre échantillon, comme 20 mailles pour 34 ans, par exemple, en aiguille 3, mais on retrouve également les échantillons sur les pelotes de laine. Alors, attention, c'est pas la même chose. Alors là, par exemple, sur la Drops, je vais mettre la petite caméra, d'ailleurs, ça sera plus pratique. Je vais vous mettre la petite caméra pour qu'on voit bien. Donc, en fonction de vos différentes laines, vous allez avoir différents échantillons qui seront représentés sur vos pelotes. Donc là, par exemple, sur la... Oh, il me manque le chat. Voilà. Tac. Donc, par exemple, sur la Drops, ici, donc là, c'est de la charisma de chez Drops, et sur la Drops, l'information de l'échantillon, elle est ici. C'est indiqué par gouge. Pourquoi ? Parce que gouge, c'est tout simplement échantillon en anglais. En anglais, échantillon, ça se dit gouge. Donc, du coup, on a 10 par 10 centimètres, donc pour un carré de 10 par 10 centimètres, ils disent que l'échantillon de base pour cette laine est de 21 mailles pour 28 rangs. Attention, c'est différent de l'échantillon de votre modèle. Là, ici, l'échantillon de la laine, c'est un échantillon qui a été tricoté par défaut, c'est-à-dire, c'est avec une tension par défaut. C'est pas du tout la tension que vous allez avoir. Il y a un écho. Coupe l'entrée du son de la seconde caméra. Oups, j'ai fait une bêtise. Désolée, j'ai fait une petite bêtise. Ok, est-ce que ça va mieux, là, maintenant ? Normalement, j'ai coupé le son de l'autre caméra, vous ne devriez plus entendre. C'est nickel ? Ok, super. Oui, parce que Matou a amélioré l'image de la caméra, donc c'est pour ça. Super, merci. Donc, du coup, j'étais en train de vous expliquer que l'échantillon pour une pelote, il est tricoté avec une tension de base par une machine, avec l'aiguille de base. Donc là, par exemple, pour la Charisma, c'est indiqué, oh, je suis bécassine, c'est indiqué ici. Needle, donc la taille d'aiguille, 4 mm. Donc, Drops nous recommande pour avoir au plus proche, 21 mailles, 28 rangs, 4 mm. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir 21 mailles, 28 rangs qui vont faire 10 cm. Pas du tout. Parce que c'est la tension, par défaut, indiquée par Drops, mais ce n'est pas du tout ta tension. Donc, c'est pour ça, ne mélangez pas la tension du modèle, qui sera avec la tension du créateur, du ou de la créatrice, du coup, du designer. Et ne confondez pas, du coup, les échantillons de laine, parce que ce n'est pas la même chose. Bon, et voilà, c'est bon, c'était bien réglé. J'avais vérifié, bien sûr. Oui, nickel, ça se voit, elle est top l'image. Comment augmenter des mailles ? Merci. J'ai une vidéo là-dessus. Ce n'est pas le sujet de cette radio, mais j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube français. Oui, ça va, tu ne peux pas être une super tricoteuse et caméraman. Ah, caméraman, c'est Matou. Caméraman, c'est Matou. Et tout ce qui est technique, c'est Matou. Tout ce qui est technique, c'est Matou qui gère. Tout dépend du point tricoté aussi. Oui, bien sûr, parce que là, l'échantillon, par exemple, sur votre laine, c'est souvent des échantillons en jersey qui sont faits. Mais dans les modèles, c'est indiqué le plus souvent quel point vous devez réaliser. Ça va être échantillon 10x10 en jersey, échantillon 10x10 avec les torsades, échantillon 10x10 avec tel, 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 tel. Durent les échantillons de drops ? Je ne les comprends pas du tout. Oui, là, on ne parle pas des explications, on ne parle pas des modèles des explications des modèles de drops. On parle vraiment de leur laine, pour le coup, et juste de l'échantillon, de la façon dont c'est affiché. Donc ça, c'est sur les pelotes, en général. Soit vous avez gouge qui est indiqué, soit vous avez un petit carré noir ou gris avec écrit, du coup, les indications pour l'échantillon. À la technique, Matou ! Oui, c'est ça. Non, non, Annick. L'échantillon par défaut n'est pas fait au point mousse. L'échantillon par défaut, c'est du jersey dans les pelotes. Parce que le point mousse demande plus de rangs pour être réalisé, alors que le jersey demande moins de rangs. Donc souvent, c'est comme ça. À quoi peut servir l'échantillon sur les pelotes, s'il te plaît ? L'échantillon sur les pelotes, ça va te permettre de choisir une pelote de laine qui va avoir un échantillon qui est le plus proche possible de celui que tu dois avoir pour ton tricot. Par exemple, admettons qu'un modèle demande un échantillon de 20 mailles et 30 rangs. Si un modèle te demande un échantillon de 20 mailles et 30 rangs, eh bien je peux prendre cette laine qui est un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs parce qu'on est sur quelque chose qui est assez proche. À quelques mailles près, à quelques rangs près, c'est possible que j'ai quelque chose qui soit à peu près similaire. Donc, ça te sert à choisir une pelote qui te permettra d'avoir une équivalence à peu près avec ce que tu dois avoir comme échantillon sur ton modèle. Est-ce que c'est clair, Annick ? Hum... Ok. Donc si c'est bon... Je pense qu'on va passer à la suite. Du coup, là, on a bien les explications de qu'est-ce que c'est l'échantillon. Donc, on t'en tient pas compte, on s'occupe que de l'échantillon du modèle. Oui, c'est tout à fait ça, Guylaine. On s'occupe que de l'échantillon du modèle. C'est vraiment ça le plus important parce que c'est le modèle... C'est l'échantillon du modèle sur lequel tu dois te baser en priorité et pas l'échantillon de la laine. C'est pour ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ça. Ok. Parlons un petit peu de à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Pourquoi on se prend la tête avec tout ça ? Quand même. J'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit parfois en me disant « L'échantillon, ça sert à rien. Mais l'échantillon, il ne faut pas faire, etc. » Alors, j'ai une réponse qui est plus nuancée que « Il faut absolument faire l'échantillon tout le temps » et l'autre école qui consiste à dire « L'échantillon, on s'en fout. » J'ai une réponse qui est plus nuancée par rapport à tout ça. Je vais vous en parler tout de suite de mon avis sur l'échantillon. L'échantillon que tu tricotes te permet de connaître le nombre de mailles de rang que tu fais pour un certain nombre de centimètres. Ça, on l'a vu. La plupart des patrons te donnent un échantillon cible de base à avoir que tu pourras vérifier en tricotant ton échantillon. Mais l'échantillon, ça sert à plusieurs choses. Alors, je vois des questions qui arrivent. « Doit-on toujours faire un échantillon si on utilise la même laine pour d'autres modèles ? » Nadine, si tu utilises un point différent, même si tu utilises la même laine, ton échantillon peut varier. Par exemple, si tu utilises des torsades, ton échantillon sera plus restreint. Parce que les torsades, elles vont tirer, elles ne vont pas étirer, mais elles vont shrink. Je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Dame ! Ça va le rétrécir. Ça revenait de loin. Donc, ça va rétrécir ton échantillon. Au contraire, par exemple, si tu fais de la dentelle, ça aura tendance à l'élargir un petit peu. Si tu as tendance à faire du point mousse, tu auras besoin de plus de rangs que par rapport au jersey. Donc, du coup, c'est important de faire l'échantillon même si tu utilises la même laine. Voilà, c'est ça, resserré. Vous avez compris ! Alors, maille et rang ou juste maille ? Normalement, maille et rang. Mais je vais expliquer comment faire parce que souvent, on a une seule donnée qui est bonne. On a soit les mailles qui sont bonnes, soit les rangs qui sont bons. Et on a rarement l'un et l'autre. Pensez au pouce bleu, dit Martine. C'est pas moi qui le dit, c'est Martine qui le dit. J'ai fait un échantillon avec une laine que je ne connaissais pas et en bloquant, j'ai pas vu que cette laine ne gonfle pas et ça change beaucoup de choses. Je suis allergique aux échantillons. Oui, je comprends, Nathalie, mais quand je vais te dire pourquoi c'est utile, j'espère te faire changer d'avis. Je tricote une chaussette sans faire d'échantillon. Total, bonne à recommencer, deux fois trop grand. Voilà, typiquement... Ah, on sent que tu es beaucoup sur des modèles en anglais. Pas forcément, c'est qu'en fait, ça m'arrive souvent de penser en anglais régulièrement. Donc, ça me le fait même avec ma touche. Je lui dis un mot en anglais. Et je fais, mais tu sais, ça veut dire ça. Bref. Ok, donc, à quoi ça sert l'échantillon ? Ça sert à valider la taille finale du modèle en largeur et en hauteur. Donc, en vérifiant bien que tu obtiens le carré de 10 cm avec le nombre de mailles et de rangs indiqués, sur le patron, tu peux être sûr, ou en tout cas, quasi certaine, certaine, que ça sera bon. Que la taille de ton tricot sera bon. Si ton échantillon, si ton échantillon est trop grand ou trop petit et que tu ne fais pas de modification, le projet fini sera automatiquement soit trop grand, soit trop petit aussi. Forcément. Donc, il faut savoir qu'une différence aussi minime, petite que quelques mailles, ça peut faire une différence énorme. Ça peut faire une différence qui peut aller jusqu'à plusieurs centimètres sur un projet fini assez facilement. Donc, ensuite, ça permet aussi de valider un changement de fil. Si, par exemple, tu prends une autre laine que celle qui est préconisée dans le modèle, ça arrive, on est obligé parfois de prendre une autre laine que celle qui est préconisée. Parce qu'elle a été arrêtée par l'usine, par le fabricant, parce qu'elle n'est plus disponible ou tout simplement parce qu'elle nous plaît plus. Et en fait, vérifier l'échantillon, ça permet de vérifier que le fil fonctionne bien avec le tricot et que l'échantillon est peu ou prou le même. Donc, bien sûr, il faut vérifier que le point rend bien avec cette laine, que l'échantillon est bon en largeur en hauteur, donc en largeur maille en hauteur rang. Et ça permet aussi de valider le rendu de la laine. C'est-à-dire, est-ce que, lorsque tu auras tricoté et bloqué ton échantillon, est-ce que la laine rend bien sur le point ? Est-ce qu'elle ne l'efface pas ? Par exemple, si tu tricotes avec de l'alpaga très poilu et que tu tricotes un point texturé, ton point disparaîtra complètement. Les textures du point disparaîtront complètement. Donc, choisir si le rendu te convient ou pas. Ça permet aussi de vérifier, comme je disais, que le point fonctionne bien, du coup, avec la laine. Et enfin, valider les choix de couleurs. Ça fonctionne, c'est notamment le cas pour le tricot en jacquard, mais c'est le cas pour tous les tricots qui vont avoir plusieurs couleurs. Donc, si tu fais des rayures, par exemple. De manière générale, quand tu tricotes avec plusieurs couleurs, je conseille toujours, 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 toujours à mes étudiants, à mes élèves, de vérifier que l'ensemble fonctionne bien pour s'assurer, en fait, que les couleurs ont une belle harmonie ensemble. Vérifier que l'échantillon fonctionne bien, que les couleurs rendent bien et forment un ensemble, du coup, harmonieux. Pousse bleu, yes ! Bonjour à tous, je voudrais savoir s'il est nécessaire de laver l'échantillon fait de matière synthétique, et aussi savoir s'il faut le bloquer, bloquer un ouvrage fait en laine et acrylique. Alors, attention, t'as deux questions dans ta question. C'est qui ? C'est Carolina. Carolina, t'as deux questions dans ta question. La première, c'est est-ce qu'il faut nécessairement laver l'échantillon fait de matière synthétique ? Oui, non. Oui, non, parce que laver, ça te permettra toujours de voir comment d'égaliser tes mailles, de manière générale, même si c'est du synthétique. Donc, ça permettra d'égaliser les mailles et ça te permettra d'y voir plus clair. Est-ce que c'est utile de bloquer un ouvrage fait en laine et acrylique ? Oui, parce que t'as un mélange de laine qui pourra être peut-être suffisant pour faire en sorte que la laine ait une mémoire de forme. Donc, du coup, c'est-à-dire, si tu lui dis, ben voilà, si tu la bloques d'une certaine façon, elle va pas bouger. Alors que le synthétique, étant donné de par sa nature synthétique, il reprendra sa forme automatiquement. Parce que c'est du plastique, donc du coup, ça reprendra sa forme. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, pour la petite histoire, les tout premiers éléments en plastique qui étaient faits, c'était des bassines. Et en fait, ce qui était vendu aux ménagères de l'époque, c'était en gros, avec votre bassine, vous ne casserez plus la bassine. Et c'est une bassine qui reprend sa forme. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu ce qui était vendu pour faire vendre des bassines en plastique. Euh, avec un peu de retard, coucou de l'Allemagne. Coucou l'Allemagne. Euh, guten Tag l'Allemagne. Bonjour à tous. Très en retard avec l'échange d'endeur, mais fidèle au rendez-vous. Yes. Pas trop douée, donc je me contente de faire une écharpe tour de cou imitaine en faisant 3-4 points différents selon l'envie. Ça permet aussi d'éviter de tricoter avec une laine qui dégorge. Oui, c'est vrai. Ou alors ça permet de s'apercevoir que la laine dégorge, et du coup, avoir une stratégie pour éviter que ça dégorge. Mais quand on fait l'échantillon, il y a un calcul derrière ? Pas forcément. Si l'échantillon est bon, si l'échantillon est mauvais, soit tu fais en sorte de coller à l'échantillon, et du coup tu détricotes et tu refais un échantillon. Soit tu fais des calculs pour pouvoir justement adapter la taille à ton nouvel échantillon. Angélique, comment faire ? Est-ce que je dois faire une taille au-dessus ou en-dessous de celle que j'ai prévue ? Ah, j'avais pas vu la question. Alors, si par exemple... Quand ça commence comme ça, j'ai l'impression d'être à l'école, quand j'avais les professeurs qui disaient Admettons, nous avons un problème de maths, nous avons une baignoire qui se remplit de 8 cl toutes les 30 minutes. Si la baignoire fuit, et qu'elle perd 15 cl toutes les 30 minutes, combien de temps la baignoire mettra à se remplir ? Bon bref, si par exemple, pour un modèle, je dois avoir 21 mailles pour 10 cm, mais j'en ai 22, donc tu as un échantillon qui est plus grand du coup, avec une taille d'aiguille au-dessus. Déjà, ça me fait un échantillon de 25 mailles, ok ? Et en plus, j'aime pas trop le rendu. Ah ! Alors, comment faire ? Est-ce que je dois faire une taille au-dessus ou en-dessous de celle que j'ai prévue ? Alors, si j'étais toi, déjà j'essaierais de trouver la taille d'aiguille qui te permettrait d'avoir le rendu que tu préfères. Ensuite, en fonction de la taille d'aiguille que tu as prise et de l'échantillon que tu as, j'essaierais de refaire les calculs, alors soit deux solutions, soit refaire les calculs, soit essayer de faire une taille en fonction du résultat que tu as, du coup, une taille au-dessus ou en-dessous, en fonction de la taille de ton échantillon, pour t'éviter de faire tous les calculs à nouveau. Est-ce que c'est clair, Angélique ? Ah oui, dernièrement, es-tu à l'une aile pour mon petit-fils, le dernier en trois couleurs, point jersey, point style, dentelle, nouée, mais sans les trous. Bonjour, et si l'échantillon est en point fantaisie ajouré, comment calculer le nombre de mailles ? Eh bien là, tu dois le calculer en fonction du nombre de mailles que tu as montées, du coup. Tu le notes, en fait. Au début, tu notes le nombre de mailles que tu as montées. Coucou, je crois que je tricote plus serré sur les échantillons que sur les grosses pièces. Que dois-je faire ? Alors ça, c'est un problème de tension, je dirais. Ça a des airs de problème de tension, c'est-à-dire que tu as une tension qui est pas assez régulière. Kate, 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 on va dire Kate, ça sera plus facile pour moi. J'ai l'impression que c'est un problème de tension, c'est-à-dire que tu as une tension qui va varier, et qui, du coup, étant donné qu'elle varie, ne te permet pas d'avoir un choix qui peut être fait entre quelle taille d'aiguille il faut faire, etc. Déjà, si j'étais toi, j'essaierais de m'entraîner sur des échantillons pour essayer d'avoir une tension qui soit la plus régulière possible. Et si tu n'y arrives pas, je me tenterais sur une nouvelle technique de tricot pour voir si avec cette technique, tu arrives à avoir un échantillon plus régulier. Le plastique, c'est fantastique. Je n'étais pas prête à cette référence. Mais oui, en effet. Si l'échantillon ne correspond pas aux explications du modèle choisi, tout est remis en jeu. Augmentation, diminution. Tout à fait, Martine. Je tapisse. Je tapisse. Ah, tu tapisses encore, Valérie ? Je ne sais pas si c'est toi qui tapisses durant les radiotricots, mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs radiotricots que j'entends, que je lis des triconautes qui disent « Oh, je fais ma peinture » ou « Oh, je tapisse ». Les pouces augmentent de semaine en semaine. Allez ! Dans un patron, les quantités de laine indiquées tiennent-elles compte de l'échantillon ? Normalement, oui. Mais de manière générale, Carole prend toujours une à deux pelotes en plus que ce qui est recommandé. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. On n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Il y a quelques temps, je n'ai fait les frais avec un modèle que j'étais en train de créer, avec des torsades. Donc j'avais simulé, justement, étant donné qu'on fait des torsades, il faut plus de laine. Donc du coup, j'avais simulé le fait de prendre plus de laine déjà. Donc j'avais ajouté plus de laine que ce qu'il me fallait d'habitude pour faire un pull. Et j'ai failli me retrouver dans la mouise parce que j'avais failli ne pas avoir assez de laine. Vraiment, j'ai dû finir, j'étais à ça de laine. Donc du coup, je sais que dans le patron, je devrais dire prendre X laine. Je crois que c'est 12 pelotes ou 13. Donc prendre 13 pelotes de laine parce que se finir avec ça, c'est pas bon pour le cœur. J'étais vraiment sur les dents quand je rabattais mes mailles. J'étais vraiment sur les dents. Donc du coup, prends toujours l'habitude, en général, de prendre une à deux pelotes supplémentaires. au pire, ça te fera un bonnet et au pire du pire, ça te fera un bonnet et des mitaines. Donc, toujours prendre un petit peu plus que ce qui est recommandé dans les modèles. Une à deux pelotes. Ça suffit largement. Oui, je viens de finir ! Le plastique, c'est catastrophique ! Dans le fond, il faut faire un échantillon pour chaque modèle de motif que l'on veut mettre sur notre travail. Alors, si t'as plusieurs points différents, très différents dans le modèle et qui sont côte à côte, oui en effet, mais par exemple, c'est pas utile de faire un échantillon si t'as un pull. Prenons l'exemple d'un pull classique. C'est un pull qui est tricoté en jersey. On va prendre vraiment la base de la base. C'est un pull qui est tricoté en jersey tout du long et que tu as des côtes qui sont faites au niveau des manches et du bas et même du col, on va dire, c'est pas la peine de faire un échantillon pour les côtes et un échantillon pour le jersey. Tu fais juste un échantillon pour le jersey. J'en parle un peu plus loin, enfin, je souhaitais en parler un peu plus loin, mais puisque vous allez plus vite que la musique, eh bien, on va plus vite que la musique. L'échantillon se tricote toujours dans le point principal de l'ouvrage. C'est-à-dire, si on a un ouvrage qui est fait de 50% de jersey, 40% de points mousses et 10% de côtes, le point qu'il faut faire en échantillon, c'est le point de jersey parce que c'est le point qui est le plus présent. Si on a un autre ouvrage qui est tricoté avec 80% de poindries et 20% de poindries, il faut faire l'échantillon en poindries, etc. Prenez toujours l'échantillon principal, le point principal qui est utilisé dans le modèle. Si vous avez un point de dentelle, si vous avez des torsades, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué aussi longtemps. Donc, si vous avez un point de dentelle, des torsades, etc., testez-les en échantillon. Alors... Yarn Chicken 0, Janelle 1, c'est ça ! Bonjour Catby ! Alors, bonjour de Bordeaux, je suis nouvelle, bonjour Bordeaux ! La hauteur sur les modèles sont en centimètres et pas en nombre de rangs. Faux ! Il y a des modèles qui sont faits en nombre de rangs et c'est pour ça que c'est... Je vais en parler, mais l'échantillon est important aussi en nombre de rangs quand même, dans le sens où si on a un pull qui est tricoté avec un nombre de rangs et que c'est indiqué en nombre de rangs dans le modèle, eh bien là, ça va être plus compliqué parce qu'en fait, il va falloir convertir le nombre de rangs que tu as sur ton échantillon qui ne correspond pas à celui du modèle, admettons. Il faudra que tu convertisses ton nombre de rangs en centimètres et que tu convertisses le nombre de rangs utilisé dans le modèle en centimètres pour savoir combien de centimètres tu dois tricoter. Alors. Et après, tu as une belle collection de bonnets, c'est ça ? Surtout si tu en recommandes et que la pelote n'existe plus. Voilà. Par exemple, typiquement, pour éviter ce genre de problème, c'est pour ça que je commande toujours une à deux pelotes supplémentaires histoire de dire au cas où. Voilà. Ou utiliser celui indiqué dans le modèle. Il doit manquer un mot, Carole Han. J'ai pas compris ta question. Heureuse de pouvoir suivre mon premier live parmi vous. Ben bonjour, l'o-man. Alors Guylaine, coucou à tous, j'arrive en retard. Je regarderai le début après comme d'hab. Toujours très intéressant. Merci beaucoup de l'Isère. Avec plaisir. Je suis en train de faire un pull pour Femme Day. 38 en côte perlée. Je bloque au niveau des emmanchures et de l'encolure. Je ne trouve aucune indication sur la façon de faire. Merci de m'aider. T'as pas un modèle ? Parce que là, si je vais pas pouvoir te dire les étapes à faire, je vais pas pouvoir te le dire en direct. C'est pas possible. La plupart du temps, il est indiqué dans quel point tricoter l'échantillon quand le patron en comporte plusieurs. Heureusement. Oui, tout à fait Stéphanie. Basez-vous toujours sur ce qui est indiqué sur le modèle. Bonjour du Québec, Canada. Bonjour le Québec. Pour le diamant, je n'avais pas le bon échantillon sur les aiguilles droites mais nickel avec un échantillon en rond et tout va bien. Tu fais bien de le dire Frédéric parce qu'en effet, les échantillons peuvent varier si on tricote à plat ou si on tricote en rond. C'est pour ça que les deux méthodes existent. C'est pour ça que si vous avez un modèle qui se tricote en rond, essayez au maximum de faire l'échantillon en rond pour pouvoir avoir la façon dont vous allez tricoter en rond et la façon dont vous allez tricoter à plat si jamais vous tricotez à plat. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, lorsqu'on tricote en rond, on ne tricote pas les mailles en verre. C'est-à-dire, vous êtes tricoté uniquement sur l'endroit de votre tricot. Donc si vous tricotez du jersey, vous avez uniquement des mailles en droit à faire et pas de mailles en verre. Et ça, ça fait une grosse différence sur l'échantillon. Donc, pensez bien, si vous devez réaliser un tricot en rond, faites l'échantillon en rond. Si vous devez tricoter un pull ou un autre ouvrage à plat, faites-le à plat. On me dit que ça bloque, mais moi, tout va bien de mon côté. Annick. Ok, donc ça, c'était à quoi sert l'échantillon, plus précisément. Alors, comment on fait l'échantillon en rond ? On monte plein, plein de mailles. Non, l'échantillon en rond, je crois que j'en avais parlé dans une radio, justement, sur le tricot en rond. Et en fait, il y a plusieurs techniques pour faire l'échantillon en rond. Il existe plusieurs techniques. Tu peux faire un tube tout simple, c'est-à-dire, tu tricotes en rond tout simplement. Ou alors, tu fais la méthode des fils tirés. C'est-à-dire, tu tricotes une moitié de tes mailles en rond et l'autre, tu tires le fil. Et lorsque l'on souhaite mélanger deux matières, quel numéro d'aiguille pour choisir son échantillon ? Bonne question, Lucette. Pour ça, il y a une petite technique qui existe. C'est dommage, je ne l'ai pas prise avec moi et c'est dans l'autre pièce. Mais en fait, il existe ce qu'on appelle des petits échantillonneurs d'aiguilles qui te permettent d'avoir, en fait, c'est souvent rond, ou carrés et ça a des petits trous et ça te dit le nombre, le numéro d'aiguille à utiliser. Donc normalement, c'est à utiliser pour les aiguilles mais tu peux aussi l'utiliser pour ton fil et pour cela, donc pour savoir quel numéro d'aiguille utiliser, tu prends tes deux fils et tu plies ton fil en deux, comme ça. Je vais prendre sur la charisma. Tu prends ton fil et tu le plies en deux, comme ça. Et en fait, tu vas passer sur l'échantillonneur, donc avec tes deux laines, là j'en ai qu'une seule mais avec tes deux laines, tu vas passer sur ton échantillonneur, donc sur tous les trous avec, sur tous les trous de numéro d'aiguille, jusqu'à trouver le trou où les fils recouvrent à peine le trou d'aiguille. Et ça, ça va te permettre de calculer facilement le numéro d'aiguille à utiliser avec cette laine, avec tes deux fibres. Et voilà la super astuce de ZNL du jour. Celle-là, elle est peu connue en plus. Tempaine de balle. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire un échantillon rond. Comment on fait ça, d'Hamed ? J'aurais dû prendre des aiguilles circulaires. Là, je n'en ai pas. J'ai prévu de faire un échantillon à plat pour commencer. Bonjour, est-ce compliqué le tricot en rond ? Il faut juste se lancer, Martine. Et si tu veux commencer le tricot en rond, je te conseille mon guide ultime sur le tricot en rond, mes vidéos sur le tricot en rond. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi le pull diamant où on tricote en rond si tu souhaites te lancer dans ton premier pull en rond. Du coup, est-ce qu'on doit refaire un échantillon pour une laine déjà utilisée ? Alors, attends, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'on doit refaire un échantillon pour une laine déjà utilisée ? Si tu as déjà utilisé une laine... Alors, je vais essayer d'être claire. Si tu as déjà utilisé une laine auparavant sur un projet ancien que tu as déjà fait un échantillon, je te conseille de refaire un échantillon parce que notre tension évolue au fil du temps et au fil de notre pratique. C'est-à-dire, tu n'as pas la même tension quand tu débutes, tu n'as pas la même tension quand tu es avancé et je n'ai pas la même tension qu'il y a deux mois. Et tu n'as pas la même tension qu'il y a deux mois ou qu'il y a un mois. Donc du coup, c'est très important de refaire régulièrement des échantillons même si vous avez déjà fait un échantillon avec cette laine. Je tricote très lâche donc je descends considérablement d'aiguilles. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour ce cas de prendre une laine plus épaisse ? Si, Corinne. Surtout si tu sais que tu tricotes serré. Mais par contre, c'est vrai que tu risques toujours de galérer quand même un petit peu pour savoir le nombre de... le nombre de mailles à faire. On va regarder le replay du tricot en rond. C'est vrai, vous pouvez aussi regarder le replay de la radio en rond. Top astuce ! J'ai plein de laine sans étiquette. Tu pourrais nous faire voir lors d'un live ? Oui, bien sûr, Françoise. Il faudra juste que j'y pense. Parce qu'en fait, j'ai un échantillonneur qui est dans ma... dans ma... dans la boîte... dans ma boîte à aiguilles en bois. Et je n'ai pas pensé à le prendre. Il est dans l'autre... il est dans l'autre pièce. Tu peux regarder les tutos sur YouTube pour voir. Ok, merci, Jeannelle. Oui, Martine, on tricote qu'à l'endroit et je trouve que cela avance très vite. Oui, du coup, comme on tricote qu'à l'endroit, du coup, forcément, le jersey est plus rapide. Astuce que je ne connaissais pas ! Mais j'en ai plein des astuces comme ça. J'en ai plein. Ok. Alors, on va continuer. On va continuer, on va continuer. Alors... Où est-ce qu'on en était ? Ah ! Alors ça, ça, c'est du super matou, ça. Merci, matou. Ça, c'est du super matou. Il m'a apporté tout mon matériel, comme il ne savait pas où c'était, je suppose. Mais super, merci, matou. Mais je vais pouvoir vous montrer l'astuce avec l'échantillonneur, du coup. Donc, je vais vous montrer. Hop, je prends ma bonne boîte. Je vais pouvoir vous montrer l'astuce de l'échantillonneur. Un échantillonneur, c'est ça. Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Ça, c'est du super matou, hein. Franchement, merci, super matou. Alors, je vais repasser sur la caméra tricot. Voilà. Donc là, on a l'échantillonneur ici. Vous avez plein de sortes d'échantillonneurs différents. Là, celui-là, c'est un Kinet Pro, mais vous en avez plein d'autres. Et en fait, normalement, ça sert à calculer les tailles d'aiguilles. C'est-à-dire, si vous avez une aiguille et vous ne savez plus le numéro de l'aiguille, vous pouvez tester comme ça sur les différentes tailles. Et ça permet de voir la taille d'aiguille à laquelle ça correspond. Voilà. Etc, etc. Donc, en plus, là, c'est... Ah, voilà. Je me disais bien ça. Faites gaffe. Vous avez les indications en millimètres, les tailles en millimètres, et vous avez les indications américaines. Les chiffres américains et les chiffres français en millimètres, enfin, les chiffres, on va dire, européens en millimètres, ne sont pas les mêmes. Donc, faites gaffe là, par exemple, ici, mon aiguille, elle rentrait que dans la taille... Donc, il faut que l'aiguille rentre totalement et à peine. Elle rentrait dans la taille 6. Et en fait, la taille 6, normalement, sinon, en millimètres, elle est là. Donc, comme vous voyez, c'est bien trop grand. Donc, en fait, je sais que cette aiguille, c'est du 4 millimètres. Voilà. Donc, le 4 millimètres, ça correspond au 6 américain. Ok. Donc, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi l'échantillon en rond, si vous voulez. Donc, pour l'astuce du fil, vous prenez votre fil comme ceci, vous le pliez en deux. Vous tirez pas trop dessus. Et on va le faire passer sur les trous sur les trous de l'échantillonneur. Comme ça. Donc là, par exemple, là, c'est trop grand. On voit, ça dépasse un petit peu. Là, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Là, c'est bien. Là, ça couvre. Là, c'est bien. A 4, c'est parfait. A 4, c'est parfait. Vous voyez, c'est ici. Ça recouvre à peine le trou, dans le sens où il y a de tout petits trous qui sont laissés sur les côtés. Là, ça pourrait être tricoté en 4,5. Ça peut être tricoté en 5, mais ça sera lâche. En 5,5, ça sera encore plus lâche, etc. Le mieux, c'est vraiment avec cette laine, le 4, parce que ça recouvre vraiment à peine juste ce qu'il faut, le trou numéro 4. Voilà. C'est bon, c'est clair pour l'astuce de l'échantillonneur ? Donc là, ça vous permet de tester si vous voulez tricoter deux fils en même temps. Vous tenez les deux fils ensemble. Vous tenez les deux fils ensemble et vous faites comme moi, comme j'ai fait, vous pliez votre fil et vous faites passer sur l'échantillonneur comme ça pour tester la taille d'aiguille à laquelle il faut le faire. Voilà, ça c'est une super astuce. Parfois en 6, si ça dit 5,6. Trop cool l'astuce, merci. Avec plaisir ! Alors, on va commencer par tricoter l'échantillon. Est-ce que, vous allez me dire dans le chat, est-ce que vous préférez qu'on fasse l'échantillon à plat ou est-ce que vous préférez voir comment on fait l'échantillon rond ? Dites-moi dans le chat. C'est vous qui décidez. L'astuce de l'échantillonneur remplace la technique du wrap pair inch, donc du WPI. Oui, tout à fait, et je trouve ça plus pratique que le wrap pair inch. Parce qu'au moins, on n'a pas à transmettre ça en pouces. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau ? Je pense qu'on part sur un rond. En rond, ça me serait utile. Ok, on part sur un rond. C'est le rond qui a largement gagné. Ok. Du coup, ça sera encore plus utile du coup que Matou m'ait apporté mes aiguilles. Ok. Donc, pendant que je monte mes aiguilles, je vais prendre du 4,5 parce que le 4, il est sur le... le caldiamant. Donc, pendant que je monte mes aiguilles, on va continuer à... à papoter sur notre échantillon. Les deux ! Super la démo. Mais j'ai remarqué que certains échantillonneurs n'étaient pas très fiables. C'est pour ça, Brigitte, vérifie toujours avec une taille d'aiguille qui est annoncée et marquée. Comme ça, ça te permet de vérifier que l'échantillonneur est fiable. Un minimum. héron, 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 petit pas de tapon. Anne-Sophie, t'es à fond. Anne-Sophie, trop à fond. Alors, le tricot, l'échantillon en rond, il n'a rien de compliqué. Et franchement, la technique que j'utilise, je la trouve très rapide. Alors, voilà. Alors, on repasse sur la caméra, la caméra de fréquo. Hop. Donc, comment qu'on fait ? Comment qu'on fait, madame la marquise, pour l'échantillon en rond ? Alors, j'ai mon aiguille circulaire qui est montée avec les deux pointes, le câble, ici. Et donc, je vais monter un certain nombre de mailles. Donc, je vais, pour cela, monter... Il faut toujours monter plus de mailles que ce qui est recommandé par le modèle ou par n'importe quel autre élément. Monter toujours plus de mailles que ce qui est recommandé, ça sera bien plus facile de mesurer. Donc là, je vais monter, je pense que je vais monter 25 mailles. Voire 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26. Nous y sommes. Ok. Donc là, comment ça se passe ? Je vais commencer à tricoter mon premier rang normalement. Donc, je vais tricoter, hop, pour l'instant, vous avez vu, je ne tricote pas vraiment en rond. Pour l'instant, je ne fais que du à plat d'une certaine façon. Ok. J'ai un manque de sommeil, du coup, c'est pire que d'habitude. Anne-Sophie, je savais bien que je te sentais distraite. On va te faire faire des rangs. Ça va te réveiller. Est-ce que le type de montage influence l'échantillon ? Non. Non. Tu peux faire le montage que tu veux. Moi, là, j'ai fait un montage à boucle parce que c'est mon préféré. C'est celui que je tricote 80% du temps. Parce que c'est un montage facile, que je maîtrise bien. Je sais, il n'est pas aimé de beaucoup de monde parce qu'il a tendance à s'étirer entre les mailles. Mais moi, j'arrive à bien le gérer. J'ai une bonne tension. Donc, pour le coup, ça me facilite un petit peu la chose avec ce montage. Ok. Donc, une fois que c'est fait, une fois que j'ai tricoté mes mailles, le but, ça va être d'avoir le fil qui revient ici. Donc, comment faire pour tricoter en rond sans tricoter en rond ? Eh bien, c'est très simple. Je prends mes aiguilles et je vais glisser ça de l'autre côté sur l'autre aiguille. Voilà. Oups, pardon, j'ai dû cogner le petit micro. Ça vous a fait un petit bruit. Et là, je vais avoir mon fil que je vais tricoter en laissant une large marge derrière, donc comme un fil tiré. Mais vraiment, je laisse une bonne marge. Quitte à en laisser trop. C'est moins gênant qu'il y en ait trop, qu'il n'y en ait pas assez. Si vous n'avez pas assez de marge, vous risquez de devoir couper les fils à l'arrière. En fait, ce que j'aime bien avec cette technique de l'échantillon en rond, c'est que ça vous permet de récupérer le fil plus tard. Si vous avez besoin d'un tout petit peu de fil qui vous manque, vous pouvez récupérer le fil parce que c'est une méthode non destructrice dans les types d'échantillons. C'est une méthode non destructrice, alors que si vous coupez le fil à l'arrière parce que vous avez trop serré, eh bien, ça devient une méthode destructive et du coup, vous ne pourrez plus utiliser le fil. À la bourre, heureusement qu'il y a le replay, mais les petits-enfants sont prioritaires. Les pouces, il en manque plus de 110. Ah, c'est clair qu'il dit qu'il manque des pouces. Mettez des pouces. Est-ce obligatoire de glisser l'aiguille comme tu le fais ? Ben, pour avoir cet effet de fil tiré, oui. Oui, pour avoir cet effet de fil tiré. Après, il existe d'autres méthodes pour l'échantillon en rond. Tu peux tout simplement faire, c'est qui qui me pose la question ? Bénédicte. Tu peux tout simplement faire un tube classique. Mais dans ce cas, tu dois monter bien plus de mailles. Alors que là, tu vois, j'ai monté 26 mailles. Donc, c'est pas tant que ça. Donc là, j'ai repassé à nouveau l'ensemble sur l'autre côté. Vous comprenez pas ? Je vais refaire. Ah, mais c'est comme ça que vous faites des grands fils derrière les échantillons, la révélation. C'est exactement ça, Ménem. C'est exactement ça. En retard, mais j'ai déjà poussé. Tant mieux, Jacqueline. ce sera plus facile pour mesurer. Je trouve que c'est plus facile pour mesurer. Voilà. Et là, pareil. Donc, je remontre, c'est pour qui ? C'est pour Martine. Quand j'ai fini de tricoter mon rang, Martine, tu vois, j'ai mon aiguille qui est dans ma main gauche. Et en fait, le but, là, je vais prendre les mailles que j'ai tricotées, que je viens de finir de tricoter et je vais les glisser de l'autre côté sur l'autre aiguille, du coup. Tac, 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 tac. Et je vais pouvoir recommencer à tricoter. Et en fait, les fils, là, sont à l'arrière. Donc, pareil. Je laisse une bonne marge. Et ce que j'aime bien faire pour ne pas retirer le fil, vous avez vu, je bloque un peu le fil entre mes doigts comme ça au début pour pouvoir tricoter la première maille. Et comme ça, je sais que je ne vais pas trop tirer sur mon fil. À quoi servent ces fils ? Ah, mais en fait, les fils à l'arrière, ça te sert, en fait, ça te permet de tricoter en rond sans tricoter en rond tout du long, en fait. Là, tu vois, on gagne du temps au lieu de tricoter en rond tout du long parce que sinon, je devrais tricoter pareil, je devrais faire un grand tube. Au lieu de faire un grand tube, eh bien, je gagne du temps en laissant les fils à l'arrière pour pouvoir en faire comme si je tricotais en rond. Voilà, c'est un faux plat en rond. C'est ça. C'est bien dit, Carole, j'aime bien l'idée. Donc du coup, ça reste un échantillon à plat. Non, Charry, c'est un échantillon en rond parce que je tricote uniquement des mailles à l'endroit et que j'ai quand même l'échantillon comme si je tricotais en rond. Il m'est arrivé de ne pas savoir compter les mailles d'un échantillon dont les points étaient assez compliqués. Une solution. Alors, si tu as du mal à compter tes mailles sur un point très complexe, je te conseille de noter le nombre de mailles au début sur ton échantillon. Le nombre de mailles que tu montes. Ça sera plus facile pour compter à peu près les mailles. C'est la première fois que je comprends enfin un échantillon en rond. Merci beaucoup, Jeannelle. Oh, ça me fait plaisir, Stéphanie. Merci. Je suis contente. Je suppose que s'il y a un motif, il faut transposer le motif en rond pour un motif à plat. S'il y a un motif, tu peux peut-être... En fait, pour avoir le bon nombre de mailles sur ton motif, il faudrait que tu aies un nombre qui correspond aux multiples nécessaires pour ton point. Et là, ça peut passer et tu n'aurais pas besoin de le transposer. Impressionnant, le livreur vient de m'apporter ma commande d'aiguille circulaire, du coup, j'ai pris le cours en même temps. Trop cool ! Un vrai rond en faux plat. Moi, les fils à l'arrière sont toujours trop serrés. C'est pour ça que je dis prenez vraiment beaucoup de marge. Beaucoup de marge. Vraiment. N'hésitez pas à laisser beaucoup plus de marge. Je trouve que cette méthode mange moins de laine. Forcément, elle mange moins de laine parce que sinon, tu es obligé de faire un grand échantillon avec un grand tube. Donc forcément, tu tricotes plus de mailles alors que là, du coup, forcément, tu as moins de mailles qui sont tricotées. coucou les tricotées sous un ciel couvert au Québec. Est-ce aussi fiable de faire l'échantillon en fil tiré qu'en tube ? Oui, Régine, c'est aussi fiable. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu, sincèrement, j'ai vu aucune différence entre un échantillon tube et un échantillon fait à fil tiré comme ça. Et franchement, comme vous avez vu, c'est super pratique. Ça permet de gagner du temps et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile de mesurer. Parce qu'après, là, bien sûr, j'ai clairement pas assez. J'ai quoi ? J'ai trois rangs. J'ai trois rangs qui sont faits. Donc, c'est clairement pas assez pour un échantillon. Mais, ça sera bien plus facile si je dois le mesurer. J'ai quelque chose qui est bien large et je peux avoir quelque chose qui est plus haut, plus facilement, plus rapidement. Tu coupes ou pas ? Moi, je coupe pas parce que je veux réutiliser la laine après. Souvent, je veux réutiliser la laine. C'est pour ça que j'hésite pas à faire des grands fils bien larges. Comme ça, je suis sûre de pas avoir à couper. Mais, tu peux couper. Tu peux tout à fait couper si tu as trop serré. Tu peux couper si tu as trop serré. Pour un échantillon à plat, je commence par du point mousse et je finis mon rang en point mousse. Est-ce utile ? Oui, Annick, c'est utile parce que ça va te permettre d'avoir un échantillon qui est bien plat au début et à la fin. Donc, c'est vrai, là, je suis passée direct en jersey, mais normalement, l'échantillon, on tricote au moins trois rangs en point mousse et on fait également quelques mailles de point mousse sur les côtés. Mais quand on est en rond, pas la peine. Forcément, quand on est en rond, pas la peine, mais on pourrait quand même le faire pour l'échantillon. Je pourrais au moins faire une petite bordure ici en point mousse. C'est quoi un échantillon tube ? Julie, en fait, c'est comme si tu tricotais en rond normalement entièrement. Mais du coup, il faut vraiment beaucoup de mailles pour l'échantillon tube. Que faire si les mailles vont, mais pas le nombre de rangs ? On va en parler. C'est une excellente transition, Alice. Alors, Marie-Christine avant, comment doit-on bloquer ? Faut-il tirer pour avoir les mesures demandées ou doit-on les sécher librement pour voir comment il rend ? Normalement, tu épingles en fonction de comment ton échantillon se présente. C'est-à-dire, tu dis, voilà, là j'ai mon échantillon et pour qu'il rentre bien, si je l'épingle, je vais l'épingle sans trop étirer. C'est différent pour les torsades. Pour les torsades, vous devez étirer le tricot jusqu'à avoir la taille demandée par l'échantillon et vous devez voir à ce moment-là est-ce que le rendu vous plaît ou pas. Il n'y a que les torsades où vous devez faire ça. Le reste, vous devez épingler et voir après avoir épinglé que vous avez épinglé normalement sans étirer comme des malades. Voir comment ça rend. Il faut laver l'échantillon après, donc pas possible de récupérer la laine. Si, Christine, pour un cas d'urgence. En cas d'urgence, si tu as vraiment un tout petit peu de laine qui te faut, tu peux utiliser la laine. Merci. Grâce à vos explications, je viens d'essayer et c'est pas trop mal pour un premier échantillon. Ok, donc que faire justement si l'échantillon n'est pas bon ? Parce que ça, c'est une chose qui arrive, comment dire, assez régulièrement, n'est-ce pas ? Que faire si l'échantillon n'est pas bon ? La dentelle aussi, tu étires. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé à dire la dentelle, mais en effet, la dentelle, il faut aussi étirer. Que faire si l'échantillon n'est pas bon ? Alors, il arrive souvent que l'échantillon ne fonctionne pas en largeur ou en hauteur ou les deux. Et cela souvent à quelques millimètres près et je sais à quel point ça peut être rageant, n'est-ce pas ? Donc en gros, si tu as plus de mailles que prévu, si tu as plus de mailles que prévu, ton projet sera trop petit. Tu auras beaucoup trop de fil en trop. Donc, pour résoudre ce problème, il faut que tu tricotes avec des aiguilles plus épaisses. Ça rendra tes mailles un peu plus lâches et ça te permettra de mieux les repartir sur des 10 cm. Si tu as moins de mailles que prévu sur ton échantillon, c'est-à-dire que ton projet sera trop grand, tu pourras donc manquer de fil. Pour résoudre ce problème, il te suffit d'utiliser des aiguilles plus fines. Donc, petit mémo technique, si tu as plus de mailles, aiguilles plus épaisses. Si tu as des moins de mailles, aiguilles plus petites. Plus de mailles, aiguilles plus épaisses. Moins de mailles, aiguilles plus petites. Etc, etc. Il faut savoir que la largeur sera plus problématique qu'en hauteur. Donc, du coup, si tu as une donnée sur deux qui n'est pas bonne, c'est-à-dire si le nombre de mailles correspond mais pas le nombre de rangs, le nombre de rangs, c'est pas trop grave parce que ça sera toujours possible d'adapter et de convertir en centimètres pour savoir le nombre de centimètres à tricoter. Donc, le nombre de rangs, c'est pas trop grave parce que tu pourras toujours adapter comme je disais et convertir. Par contre, le nombre de mailles, c'est vraiment l'élément important qu'il faut respecter parce qu'il va avoir un impact direct sur l'aisance finale du tricot. Donc, vraiment, la largeur, c'est l'élément sur lequel il faut se concentrer. Échantillon lavé, ça évite bien des tracas. Oui ! C'est aussi compliqué lorsqu'il y a plusieurs points fantaisies en même temps. On a déjà vu le cas des plusieurs points fantaisies, Anne, mais en gros, ça se règle. Comment mesurer l'échantillon avec un mètre ruban et une plaque pour épingler. Et c'est tout. Super ! Ça répond bien à une question que je me posais. Coucou ! Cherche modèle... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Hélène. Déjà, j'ai commencé la phrase « Ça n'a rien à voir ». Donc, pose la question sur le groupe Facebook ou ailleurs ou télécharge ma formation gratuite la carte au tricot pour trouver ce que tu cherches, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Ah bon ? Moi, je recalcule le nombre de mailles en fonction de mon échantillon. T'es pas obligé, Coco. Si t'arrives à avoir le bon nombre de mailles mais le bon nombre de rangs... Mais pas le bon nombre de rangs, je vais y arriver. Si tu arrives à avoir le bon nombre de mailles mais pas le bon nombre de rangs, tu n'es pas obligé de tout recalculer. Si moins de mailles égale aiguille plus petite, si moins de mailles aiguille plus petite. Si tu as moins de mailles que prévu, que ce qu'il faudrait. Oui, du coup, si la hauteur n'est pas bonne, comment modifier les augmentations ou les diminutions ? Alors là, deux choix. Soit tu recalcules et tu refais les répartitions, ce qui n'est pas bien compliqué. J'en parle dans la... Non pas dans la formation, je voulais dire dans la radio tricot sur les emmanchures. Je parle sur la répartition des augmentations et des diminutions sur les emmanchures. Dominique. Soit, donc soit tu recalcules et tu refais tes répartitions, soit tu changes de taille à tricoter. C'est-à-dire qu'avec un rapide produit en croix, en fait, tu peux voir si en tricotant la taille supérieure ou la taille inférieure, tu peux t'en sortir. Ça, ça équivaut, le fait de changer de taille, ça équivaut si vous n'avez pas le bon nombre de mailles. Si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, vous pouvez faire un petit produit en croix pour voir si la taille que vous allez faire peut être changée par une autre taille, par exemple, une taille supérieure ou une taille inférieure. Alors, Dominique. Oui, mais du coup, si la hauteur n'est pas... Ah, mais ça, je l'ai lu déjà. Je l'ai déjà lu. Non, en fait, c'est tout simple. La répartition, vous prenez la longueur totale de ce que vous devez faire, vous prenez le nombre de mailles totales que vous devez faire, le nombre de rangs que vous avez et vous faites vos répartitions comme ça. Je ne vais pas refaire l'élément, je ne vais pas refaire l'élément parce que ça avait été extrêmement long, mais vous faites vos repartitions avec vos petits calculs comme ça en prenant les différents éléments dont vous avez besoin. Tout ça, je l'explique dans la radio Trico, c'est sur les emmanchures. Je regarderai le replay car je ne comprends rien du tout. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ah, bien, merci. J'en apprends des choses aujourd'hui. Faut-il refaire un échantillon ? S'il n'est vraiment pas bon, oui, il faut le refaire. S'il n'est vraiment, vraiment pas bon. Utilises-tu un calculateur de tricotage ? Moi, je ne l'utilise pas. Je trouve ça plus galère qu'autre chose. Ça fonctionne très bien à mettre au ruban. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt du calculateur de tricotage. Mais je reviendrai peut-être sur ma décision. mais pour l'instant, je ne trouve pas ça très utile. Peut-on grader un patron si le modèle ne correspond pas à notre taille ? Oui, mais du coup, il faut tout recalculer. Tout recalculer. Le nombre de mailles, les hauteurs, etc. si je veux tricoter une laine plus grosse ou plus fine que le modèle, comment faire l'échantillon ? Si tu veux tricoter une laine plus grosse ou plus fine que le modèle, tu essaies déjà de partir sur la taille d'aiguille recommandée pour le coup par ta pelote de laine. Tu essaies de voir déjà où est-ce que tu vas. En fait, il te faut partir déjà sur au moins un échantillon pour voir qu'est-ce que ça rend et après, tu devras ajuster en fonction. Mais dans tous les cas, si tu veux tricoter une laine plus grosse ou plus fine, toujours faire l'échantillon en premier pour savoir dans quel sens tu dois aller. Martine qui n'a rien compris du tout. Peut-être qu'il faudra regarder la radio parce que je ne vais peut-être pas refaire une heure d'explication. Plus d'une heure d'explication. Si tu as des questions après coup, tu les poseras en commentaire. Bonjour, avec 50 miles. Peut-on tricoter avec des aiguilles circulaires ? En Magic Loop. Faut-il constamment mesurer son travail ou faire des essayages pour être sûr de son calcul ? C'est une très bonne question, Lydie, parce que j'en parlais justement dans un café tricot avec une personnalité qui apparaîtra bientôt. On disait dans ce café tricot, en gros, sans vous spoiler, que c'était indispensable que on s'assure tout le long de la réalisation du tricot que le modèle correspond bien. Parce qu'en fait, nous avons des morphologies différentes, nous avons des tailles différentes. Par exemple, moi, je vais avoir un torse plus court, une autre personne à côté va avoir un torse plus long, elle va avoir plus de poitrine, moi, je vais avoir peu de poitrine, il y en a une autre, elle va avoir un torse court comme le mien, mais elle va avoir une forte poitrine. tout ça, ça a des incidences sur la taille du tricot, sur la largeur du tricot, donc c'est pour ça, mesurez tout le temps sur vous, essayez directement si vous pouvez, soit sur vous, à plat directement quand vous faites des tricots à plat, mais assurez-vous toujours de vérifier que le tricot vous va régulièrement tout le long du tricot. Partez pas comme ça en mode, faut faire la course, on y va, on y va. Non, non, c'est prenez le temps de mesurer sur vous pour vous assurer que tout va bien. C'est comme ça que vous pourrez vérifier s'il y a des soucis, s'il faut un petit peu plus de maille ou un petit peu moins de maille. Alors, tac, tac, tac. Bonjour, ça je l'ai lu. Aurélie, pour un ouvrage qui nécessite un changement de taille d'aiguille, par exemple les extrémités en 4 et le reste du pull en 8. Est-ce qu'il faut faire deux échantillons ? Eh bien, non, parce que souvent tes extrémités ça va être quoi ? Ça va être pour tes manches, ça va être les côtes de tes manches. Donc, moi, c'est 80% du pull, toujours prendre la majorité du pull. Si la majorité de ton pull il est tricoté en aiguille 8, il faut le faire en aiguille 8 du coup. Mais, sur l'échantillon c'est normalement indiqué. La taille d'aiguille est utilisée, le point avec lequel il faut utiliser, etc. Pour une maille en plus ou en moins tu changes de taille d'aiguille ou tu fais un produit en croix. Pour une maille en plus ou en moins je change de taille d'aiguille et souvent ça change, ça me fait ce qu'il faut. Ou alors, si la taille d'aiguille, le fait de changer d'aiguille ne fonctionne pas, j'essaie de tricoter soit un peu plus serré soit un tout petit peu plus lâche que ce avec quoi je suis habituée à faire. Je suis entre la taille M et L et mon échantillon a souvent moins de mailles. Je tricote donc lâche. Je dois systématiquement prendre des aiguilles plus petites. Pas forcément systématiquement parce que ta tension peut évoluer comme on disait. Donc du coup, si là, pour un modèle que tu dois faire tu tricotes plus lâche, tu devras prendre des aiguilles plus petites. Mais il faut savoir qu'en fonction du point, en fonction de ton aiguille, en fonction de la façon dont tu te sens aujourd'hui, ta tension peut évoluer. Donc du coup, pas systématiquement. Pas besoin de dire systématiquement. Circulaire, c'est pas pour les débutants. J'ai des débutants qui ont commencé et qui ont fait le pull diamant sans problème. Bonjour Coton Châtaigne, bonjour, coucou, premier live pour moi, c'est top, j'apprends plein de choses, même si j'avoue que je suis là, je suis en plein crochet. C'est plus rapide avec les aiguilles circulaires, c'est cool. Je parle dans le cas où on n'utilise pas de patron. L'essayage est-il plus utile ? Oui, je trouve l'essayage utile, mais ça dépend comment tu travailles. Par exemple, moi, je travaille pas en prototypage, c'est-à-dire lorsque je crée mes modèles, je les crée d'abord sur papier, vraiment en entier, donc je fais tous mes calculs, etc. pour ma taille, et après, je fais mon prototype, c'est-à-dire je vérifie en gros mes calculs, mes tailles, etc. et après, je fais mes gradations pour les autres tailles. Donc, si j'ai tétoie, moi, je ferai, mais après, voilà, on est toutes et tous différents, on fonctionne différemment. Si j'ai tétoie, je ferai mes calculs d'abord et après, je tricote. Et dans tous les cas, je vérifie aussi sur moi au fur et à mesure, voir si tout va bien, si les calculs fonctionnent bien. Donc, en fait, ça fait deux doubles vérifications. Alors, j'ai tricoté avec des aiguilles 3 mm pour le modèle diamant et on m'a commencé de prendre une taille en moins, L au lieu de XL. Parce que du coup, c'est que ça s'adaptait, Corinne, du coup. Y a-t-il une formule de base pour le départ avec la règle de 3 ? La formule de base, c'est toujours la même. On part toujours de deux données qu'on connaît. Donc, par exemple, on va prendre le coup des tartes aux fraises. Vous devez faire une recette pour une tarte aux fraises. La recette que vous avez, elle est pour 8 personnes. Et vous voulez faire la recette pour 6 personnes. Donc, du coup, vous dites, ok, donc du coup, je sais que pour 8 personnes, j'ai besoin de tant de grammes de farine. Et ça, ça me fait 8 parts. Donc, du coup, si je veux 6 parts, j'ai besoin de faire comme ça. Et en fait, c'est toujours la donnée qu'une partie de la donnée que vous avez à côté de la donnée qui vous manque. C'est super compliqué de vous expliquer comme ça. Mais sinon, en gros, il y a plein de cours sur Internet pour pouvoir faire les règles de 3 et plein de fois, Marlène, j'aborde la règle de 3 en radio. J'ai débuté en circulaire avec le pull diamant et c'est génial. Coucou tout le monde, on me demande souvent de tricoter ce que je porte, donc pas la bonne taille. J'ai pas compris. On me demande souvent de tricoter ce que je porte, donc pas la bonne taille. Comment grader ? C'est pas le sujet de cette radio. C'est pas le sujet de cette radio, mais ça pourrait être un sujet, ça pourrait être un sujet si vous voulez. Michel Mora, merci pour cette radio. Faut-il changer la taille d'aiguille lorsque le poids du tricot change l'échantillon ? Le poids du tricot. Faut-il changer la taille d'aiguille lorsque le poids du tricot change l'échantillon ? J'ai pas compris la question. On peut aussi vous aider sur la règle de 3 sur le Discord, Marlène. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ose pas beaucoup renvoyer sur le Discord, mais c'est vrai, le Discord aide beaucoup. Nathalie, je suis débutante et je préfère le tricot en rond ou en circulaire. J'en suis à mon deuxième top-down. Ok. Bien, écoutez. Si vous n'avez plus de questions sur l'échantillon, je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir. J'ai répondu à beaucoup, beaucoup de questions. Supermatou a mis le lien du Discord ici. J'ai quasiment perdu ma voix. Alors, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va tout doucement se laisser, n'est-ce pas ? Ça fait une bonne radio avec beaucoup de sujets. Enfin, beaucoup de questions, beaucoup d'astuces aussi. La prochaine radio, Jaenel, oui ! La prochaine radio, merci Matou, il y aura une super annonce. Il y aura une super annonce que j'aurais à vous faire. J'ai trop hâte de vous en parler. Ça fait des mois que je travaille dessus, bon ça en plus. Donc, j'ai trop trop hâte de vous parler de la prochaine radio tricot. La prochaine radio tricot, sujet secret avec grosse annonce. Grosse annonce. Et, écoutez, du coup, on se retrouve semaine prochaine pour la prochaine radio tricot avec un gros sujet que j'adore. J'ai trop hâte de vous en parler. On se retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine radio tricot. Vraiment noté dans l'agenda. 15h. 15h pour la radio tricot. Et on se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour cette nouvelle radio tricot. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et soyez au rendez-vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501